... Pas question d'autoriser un rassemblement contre la désinformation en soutien implicite à Mickaël Harpon. Le tueur de la préfecture, c'est ce que dit, vous le voyez, ce matin. Christophe Castaner, manifestation prévue à Gonesse en soutien à l'assassin de la préfecture de police. C'est une infamine insulte à la mémoire de nos policiers. Je me suis entretenu avec le préfet du Val-d'Oise. Le rassemblement va être interdit. Il fallait demander l'interdiction de ce rassemblement, selon vous ? Bien évidemment qu'il fallait la demander. Nous, on l'a demandé déjà depuis hier soir, enfin depuis hier après-midi, malheureusement, concomitamment, quasiment, avec la commémoration et l'hommage qui a été rendu à nos collègues assassinés dans la cour de la préfecture de police. Oui, il fallait l'interdire, bien évidemment. Moi, j'ai écouté les propos d'Adama Traoré sur sa page Facebook. On ne peut pas d'un côté dire que c'est scandaleux, que c'est dramatique, que ça n'aurait jamais dû se produire, que ce qu'a fait Mickaël Harpon, c'est un véritable assassinat et qu'il apporte son soutien à la police. Puis, d'un autre côté, dire que ce n'est pas un terroriste, alors que l'enquête détermine aujourd'hui déjà qu'on a suffisamment d'éléments pour dire que c'est un acte terroriste. Donc, ça, c'est inacceptable. Et sur l'interdiction, on ne peut pas d'un côté appeler, et moi, je souscris à ce qu'a dit le président de la République hier, à la vigilance de la société, sans que nos administrations ne le soient. Cette affaire d'interdiction n'aurait jamais dû être médiatisée. On n'aurait même pas dû en parler. La préfecture, quand elle a eu connaissance, je crois, dans le week-end de cette demande de manifestation, aurait dû dire immédiatement qu'elle l'interdisait. Et même si on n'avait pas été dans le cadre d'un acte terroriste, le simple fait d'appeler à soutenir un assassin aurait dû faire l'objet d'une interdiction. Là, on est carrément dans l'apologie du terrorisme. Donc, on ne peut pas accepter cette manifestation. Il faut aller plus loin. Il faut porter plainte. C'est ce que vous dites. C'est ce que, d'ailleurs, sous-entend ce matin Christophe Castaner aussi, votre ministre. Mais bien évidemment. Et moi, je me félicite que Christophe Castaner ait réagi immédiatement pour demander au préfet d'interdire cette manifestation. Mais je me répète, le ministre n'aurait même pas dû faire cette demande. Elle aurait dû être directement interdite quand c'est arrivé. D'où la problématique de la vigilance de nos administrations sur ce type de manifestation radicale qui vise à soutenir des assassins terroristes. Denis Jacob, vous restez avec nous parce qu'on va parler ensemble dans un instant des questions qu'il se pose après l'audition de Christophe Castaner, hier devant les parlementaires de l'Assemblée nationale. Avant de parler de cet imam, la réaction de Marine Le Pen, elle vous choque aussi ? Écoutez, moi je ne suis pas là pour entrer dans le débat politique. Je vous ai vu réagir et lever les yeux au ciel. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais on est dans une période électorale. Vous le savez, on est à quelques mois des municipales. Donc chacun y va de sa surenchère politique dans les mesures qu'il faudrait mettre en place pour lutter contre la radicalisation. Ce n'est pas mon job. Moi, je ne suis pas là pour ça. Cet imam, comment expliquez-vous qu'il n'est plus resté sur le territoire ? Moi, je pense qu'effectivement, le législateur, et M. le député est là, il en fait partie, mais le législateur doit effectivement se pencher sur la question de comment traiter la radicalisation juridiquement par rapport à une situation comme celle de cet imam qui se serait marié et aurait eu un enfant pour potentiellement faire valoir ses droits à rester en France pour ne pas expulser. Je rappelle qu'on a eu par le passé déjà des expulsions d'imams. Ce n'est pas une première. Donc le droit est là. Les lois sont appliquées. Mais s'il y a des failles dans certains dispositifs juridiques pour permettre à ce type d'individus de rester en France, il faudra peut-être que les législateurs se penchent dessus. L'autre question sur laquelle j'aimerais vous faire réagir tous les deux est simple. Une quarantaine de policiers radicalisés répertorient une vingtaine à peu près travaillent toujours au sein de l'institution. Faut-il les garder à leur poste ? Faut-il les maintenir au sein de l'institution policière ? Alors il y a une véritable question. Alors déjà, certes la police c'est une institution sensible. Et particulière. Et on parle de la police parce qu'il y a eu cette attaque jeudi. Évidemment, la question peut se poser pour les autres institutions. Mais parlons de la police. On est bien d'accord. Dans la police, ils ont passé un concours, ils ont été recrutés. S'il y a des signes avant-coureurs pour dire que ce sont des radicalisés et qu'ils ont des postes sensibles dans la police nationale, moi je le dis très honnêtement et on ne me taxera pas d'être quelqu'un d'extrême, ils n'ont pas leur place dans la police. Ce sont des gens qui ne doivent pas être dans une institution comme celle qui doit assurer la sécurité de nos concitoyens. Je pense qu'il faut le dire très clairement. Alors après, là aussi, il y a des règles, il y a du droit administratif. Aujourd'hui, ils sont fonctionnaires de police et on ne renvoie pas de la police nationale ou de n'importe quelle institution un agent comme cela. Ça ne se fait pas comme ça en disant « Mais voilà, il est radicalisé, on le vire ». Ça ne se passe pas comme ça, il y a du droit administratif.